Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage que je reviens quand même à plusieurs reprises sur la chaîne, mais je trouve toujours qu'il est très opportun de le faire. Donc, on va aller voir le message de vos guides. Donc, aujourd'hui, en fait, trois choix, mais on pourrait aller dans trois directions totalement opposées, puisqu'on va aller voir en fait ce que votre guide ou vos guides aimeraient que vous sachiez en ce jour même. Donc, quel message serait important en fait de vous envoyer. Naturellement, je parle en ce jour même, mais ne vous fiez pas à la date de publication, mais bien au moment où vous vous sentez attiré par ce tirage. Rappelez-vous également qu'étant intemporel ce tirage, il est également à l'énergie générale. Donc, ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, bienvenue, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium à commercialgmail.com. Je vous transmettrai tous les renseignements relatifs à mes guidances privées et aux différentes formules que j'offre, ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc, aujourd'hui, message de ton guide, message de vos guides, et on va aller voir en fait trois choix. Donc, vous pourriez dès maintenant faire le choix entre le 1, le 2 ou le 3, mais je vais vous ajouter des charmes pour chacun des choix, pour vous aider à faire celui-ci. Donc, choix numéro 1, nous avons un gouvernail de bateau. Choix numéro 2, une clé avec un cœur. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons une libellule. La meilleure façon de faire votre choix, posez-vous dans le moment présent, se poser dans le moment présent, parce que je me l'ai déjà fait demander. Ce n'est pas très compliqué. Ça ne demande que de prendre conscience, de se mettre dans l'instant présent. Habituellement, deux à trois bonnes inspirations-expiration vont vous aider à atteindre cet état d'instant présent. Et vous pourrez ainsi, par la suite, vous fier à votre intuition pour vous diriger vers le choix le mieux adapté pour vous aujourd'hui. Gardez toujours, que ce soit sur la chaîne ici ou sur d'autres chaînes, si vous écoutez des chaînes à choix, gardez toujours dans votre tête que ce sont des énergies générales. Donc, s'il vous plaît, prendre ce qui vous parle et laisser ce qui vous parle le moins. Je vous laisse vous concentrer. Je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce gouvernail de bateau qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, quel message votre guide, vos guides aimeraient vous faire parvenir? Naturellement, je parle de guide, mais ça pourrait être des anges, ça pourrait être également des défunts. D'ailleurs, au niveau des défunts, on est dans le mois d'octobre au moment où ce que j'enregistre, c'est pour ça le tapis d'Halloween. Il viendra dans les prochains jours, ce tirage que je fais à chaque année dans le mois d'octobre. Bref, on va aller voir votre première carte. Donc, votre première carte, votre guide vous dit, je t'entends. Alors, on vous dit, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement, que tu dois être patient. Donc, naturellement, peut-être que ces jours-ci, vous parlez énormément à votre guide, vous posez la question, je te parle, je fais des demandes et pourtant, rien ne change. Donc, est-ce que mon guide, tu m'entends réellement? Et aujourd'hui, en fait, vous avez déjà cette réponse, cette première réponse-là où on vous répond oui. Naturellement, je l'ai souvent discuté dans les tirages sur la chaîne. Je vais y aller très brièvement. Les guides, naturellement, on peut leur faire des demandes. On peut leur demander des indications, naturellement. Mais ce ne sont pas des génies dans une bouteille. Ils ne font pas arriver nécessairement tout ce qu'on peut leur demander. Et habituellement, c'est toujours un travail d'équipe que je prône souvent. Donc, naturellement, on peut faire des demandes à l'univers, faire des demandes à nos guides, à nos anges, même à nos personnes qui sont défunts dans notre entourage. Mais malgré tout ça, il faut mettre du sien. Donc, il y a peut-être, ça peut être également, bien, j'ai été patient, j'ai été patiente, hein. Mais pourtant, rien ne survient. Donc, on va aller voir un peu plus de manière précise avec un premier tarot. Les deux tarots, d'ailleurs, aujourd'hui, on va aller voir tout simplement quel message votre guide a à vous transmettre. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix, numéro un, quel message? Je dois vous transmettre aujourd'hui de la part de vos guides, hein. On va se débuter avec une première coupe. Et la première coupe, elle nous parle d'espoir, d'espoir amoureux, hein. Donc, naturellement, les demandes et peut-être l'impatience qui se fait sentir peut-être chez vous, dans vos demandes à vous, vers vos guides, concernent votre vie sentimentale, affective. Naturellement, si vous, tout de suite, présentement, vous dites, « Non, Virginie, moi, je ne fais pas de demandes concernant mon sentimental affectif à mes guides », bien, je vais tout de suite vous diriger vers un autre choix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'espoir relié à l'amour, donc aux relations sentimentales affectives. Naturellement, l'espoir relié à l'amour, ça peut être dans une relation présente, hein. Donc, présentement, ça ne se passe pas aussi bien que vous le souhaiterez dans une de vos relations sentimentales. Et, en fait, bien, les demandes sont reliées à ça. Donc, ce n'est pas nécessairement « Je suis seule, j'aimerais être en couple », donc je demande à mes guides, en fait, de m'envoyer la personne. Ça peut être également « Je suis présentement en union », mais ça ne se passe pas idéalement comme je voudrais. Donc, de l'espoir relié aux relations sentimentales. OK. Donc là, on nous a mis dans le topo. On va aller voir quel message on a à vous transmettre concernant cet espoir de relation. Beaucoup trop. Celle-ci ne s'est pas faite prie. Bon, on nous parle d'engagement. OK. T'as date trois arcanes majeures, donc c'est vraiment un message d'une importance. On nous parle de ce qui est en opposition et en blocage. Je vais garder la carte qui est allée le plus proche, en fait. Donc, on nous parle du 10 de bâton. Au niveau de l'amour, au niveau d'un engagement, que vous soyez oui ou non dans une union présentement, on nous parle de vous délester d'un fardeau. Je vais aller voir la prochaine carte, mais je pense que je sais déjà où on nous dirige. Je ne sais pas si vous êtes présentement en une union ou si présentement vous souhaitez une union en particulier. Alors là, je vais m'expliquer brièvement. Quand on parle d'amour, demander et faire des demandes à l'univers, souvent je vais dire, souvent je l'ai dit, donc je suis désolée si vous m'avez déjà entendu le dire, je vais le dire pour les nouveaux venus. On peut demander, trouver l'amour, et faire un descriptif, en fait, de la relation qu'on aimerait avoir. Souvent, par contre, je vais déconseiller de demander une personne en particulier. On peut dire, bien, j'aimerais avoir une relation, en fait, respectueuse où il y a beaucoup de communication, où la personne partage les mêmes idéaux que moi, mais de demander, je veux M. X ou Mme X précisément, bien, souvent, en fait, tout simplement, ça peut survenir qu'on n'obtiendra pas ce qu'on demande. Également, si on est en fréquentation avec cette personne-là et on souhaite absolument à ce que ça change ou ça s'améliore, ça se peut très bien que la relation telle que vous le souhaitez ou celle que vous imaginez ne sera pas malheureusement avec cette personne-là à laquelle vous attribuez, en fait, votre souhait de relation. C'est pour ça le 10 de bâton. Puis là, j'ai la suite, donc ça venait de confirmer ce que j'avais déjà en intuition. En fait, le 10 de bâton, c'est que vous délaissez de ce qui ne vous convient plus au niveau relationnel. Donc, pour obtenir la relation telle que vous souhaitez, il va falloir vous départir soit de directement envoyer votre souhait vers une personne précise, mais plutôt laisser l'univers vous surprendre. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle relation qui vous amènerait à un autre niveau. Donc, le 3 de denier, coopération, collaboration, travail d'équipe, et on nous parle du 8 de denier. Je parlais d'une autre relation, mais il y a un autre message qui rentre, en fait, puis je pense que celui-ci est beaucoup plus opportun. On dit de faire équipe avec votre guide pour pouvoir évoluer vers la relation telle que vous souhaitez. Donc, le message, il est beau, agréable, mais également, il pique un peu. Parce que naturellement, si vous, votre souhait de relation concerne une personne en particulier, ils n'ont pas la possibilité de vous faire présenter une personne qui pourrait vous correspondre au niveau relationnel, c'est là que ça vient piquer. Puis c'est le message, en fait, que je dois vous donner aujourd'hui. Autrement dit, la relation telle que vous souhaitez, ça ne sera pas avec la personne que vous pensez, mais bien avec une autre personne que la vie pourrait vous présenter. Présentement, c'est ainsi. OK, on va aller voir un deuxième tarot. Je pense qu'on va rester dans cette même gamme de messages, mais parfois, d'autres conseils peuvent également entrer. Je peux comprendre qu'on peut forger énormément d'espoir en une personne. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé, en fait, ce n'est pas parce qu'on fait erreur, mais parfois, pour obtenir la relation telle qu'on souhaite, malheureusement, cette personne correspondra moins. Ça va être une autre personne qui risquera de mieux vous correspondre. Alors, message de vos guides. Coupe. Tu as tout ce que tu peux avoir, donc vous avez tout en main pour obtenir ce que vous désirez au point de vue relationnel, sentimental, mais va devoir couper. Donc là, c'est vraiment une suite linéaire. Je ne peux pas changer le message. De toute façon, je pense que je le dis souvent. Je suis une chaîne sans complaisance. Je ne suis pas la seule, heureusement, mais je suis une chaîne sans complaisance. Même dans mes tirages en privé, soyez avisé, je suis sans complaisance. Je vais vous dire le message tel qu'il est. Il y a présentement, au niveau de ce que vous souhaitez, moi, je pense que vous souhaitez directement que ça soit, ça devienne beau avec une personne en particulier, ou présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, qu'elle revienne pour vivre l'histoire d'amour telle que vous l'avez imaginée. Ce que vos guides vous disent, en fait, tout simplement, c'est que cette personne-là ne correspond pas à vos souhaits ou vos espoirs au niveau relationnel. Que pour obtenir ce que vous désirez au point de vue relationnel, ça viendra par une autre personne, mais que vous avez tout en main, en fait, pour obtenir la relation telle que vous souhaitez. On va aller conclure ce message avec le tarot avant d'aller chercher un oracle. 10 de bâton, donc les mêmes cartes reviennent. 10 de bâton, vous devez vous délester d'un fardeau. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une rupture dure. Et on va aller chercher la suite du message. Vos quatre réponses sont magnifiques, donc d'autres, parfait. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, je vais dire ça parce que c'est un message complémentaire, mais il y a déjà quelqu'un qui arrive vers vous. Ça demande naturellement de la patience. La patience au niveau du temps peut être très relative d'une personne à l'autre, donc c'est pour ça que je n'aimerais pas de temps. De toute manière, on ne m'indique aucun temps présentement, mais ce qu'on m'indique, c'est si vous désirez obtenir une relation sentimentale telle que vous le souhaitez. J'irais même ajouter telle que vous le méritez. D'accord? Il va falloir peut-être juste changer ou tout simplement faire un lâcher-pris sur cette personne-là en particulier et laisser la vie vous surprendre, donc rester à l'affût des opportunités en fait amoureuses qui pourraient se présenter à vous. Si vous êtes en union avec cette personne-là et que ça ne fonctionne pas présentement, vos guides, en fait, ce qu'ils vous disent, ce n'est pas tu n'obtiendras jamais la relation telle que tu le souhaites, mais plutôt, pour obtenir la relation telle que tu le souhaites, il va falloir tout simplement que ce ne soit pas avec cette personne-là, mais avec une autre et cette personne-là est déjà en chemin. Vos cartes réponses, donc la fin du message, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire, une relation qui va être évoluée, donc une relation, en fait, qui va vous faire évoluer dans le bonheur, naturellement. et avec le deuxième tarot, nous avons le monde et le six de bâton. Désolée, j'ai comme... OK. Donc, le monde, on me parle d'un sentiment de complétude, mais avec le six de bâton, dans la réussite, le succès, la victoire. Donc, pour moi, en fait, il y a vraiment quelque chose de très positif qui se dirige vers vous. Naturellement, ça va demander du temps parce qu'on nous parlait de patience dès maintenant. Faites équipe avec votre guide. Autrement dit, là, il faut vraiment être dans l'ouverture, laisser la vie vous surprendre et vous obtiendrez ce que vous désirez, en fait, au point de vue sentimental, affectif. On va aller chercher maintenant un oracle. Aujourd'hui, pour la guidance avec les guides, j'ai décidé d'aller chercher un oracle très général. Donc, faites équipe. Ça fait deux fois qu'on nous le dit. Faire équipe avec notre guide, qu'est-ce que ça signifie? Vous demandez, puis faire équipe avec... Ici, c'est la spiritualité, donc faire équipe vraiment avec votre guide. Faire équipe avec notre guide, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de laisser les opportunités venir à vous aussi également. Parfois, on se dit, bien, je suis ouverte aux opportunités, mais je préférais certainement que ce soit cette personne-là précisément. Bien là, on lâche prise. On laisse vraiment la vie nous surprendre. Puis, il va falloir couper parce que présentement, en fait, la relation à laquelle vous voulez, plutôt la personne avec laquelle vous aimeriez une relation, présentement, il y a deux fois une carte de fardeau, donc c'est vraiment pas une relation qui présentement vous élève vers le haut ou va vous donner des bons sentiments. Et c'est pour ça, en fait, que votre guide vous dit, là, ça suffit, on se libère du fardeau, on laisse les portes grandes ouvertes aux opportunités et tu vas voir, on va te surprendre. la relation qui va arriver vers toi, en fait, sera cohérente avec ce que tu souhaites au point de vue sentimental. On parle de ruse ici avec le renard et on va aller chercher une dernière carte, notre première rangée. On dit, ce qui est brisé sera réparé. Donc, je pense qu'avec le renard, on va plutôt parler, oui, ça parle de ruse, mais je pense qu'on s'est fait un peu flouer. Peut-être, on a eu le sentiment de se faire jouer en fait une pièce en fait de théâtre par une autre personne. Donc, on sent en fait que, là, je ne veux pas entendre le mot, mais j'ai perdu mon temps. Le temps ne se perd pas. Là, vous allez dire, c'est très beau en écrit, Virginie, je suis d'accord avec vous au moment où on le vit, on n'a pas envie d'entendre parler de ces belles paroles-là, mais un temps, ça ne se perd pas. On apprend, on comprend, on se comprend mieux d'ailleurs et on apprend sur soi. Donc, il s'abrisait quelque chose en vous, ce type de relation-là que vous avez vécu. Ça se peut très bien qu'une partie de vous, je ne dis pas que c'est la raison en tête de lisse, mais ça se peut très bien qu'une partie de vous, vous dites, je ne peux pas avoir investi autant de temps relationnellement avec cette personne-là puis je ressorte avec rien dans les mains présentement. Vous avez ressorti de l'expérience. Là, je le sais très bien, très, très beau à entendre d'autres choses quand on le vit. Mais on vous dit, en fait, que vous allez vous réparer, que vous allez voir une relation qui se dirige vers vous, en fait, vous permettra de voir du mieux et vraiment de vous réparer. Sur cette équipe, on vous dit, c'est la chance qui va apparaître, donc autrement dit, vous allez ouvrir les opportunités. Sur la spiritualité, on a de la... Oh! OK! Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça se peut qu'on soit fâché un petit peu contre... Pas la spiritualité, mais ça se peut qu'on dit, mon Dieu, où ça... Puis là, j'entends, wow, 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 ça se bouscule, là. J'entends également, bien, j'avais demandé une personne, c'est cette personne-là qu'on m'a présentée et là, je me retrouve quelques années, quelques mois plus tard avec rien dans les mains, mais qu'est-ce qu'on a fait, en fait, en me présentant cette personne-là? Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu de frustration, de colère dirigée vers la spiritualité en général, donc guide, ange, etc. Est-ce que c'est correct? Mais on a le droit d'être fâché. Je le dis souvent, il faut arrêter de se mettre de la pression, là. On a le droit d'être fâché. La seule chose que je conseille toujours, alimenter cette colère-là, mais plutôt, en fait, pouvoir la résorber tranquillement, mais sûrement. On me dit qu'on va comprendre éventuellement pourquoi on a vécu cette expérience-là et ce qui est brisé sera réparé, ce qui est brisé par la trahison sera réparé et votre dernière carte nous parle du bonheur avec le soleil. Donc, on est vraiment dans un bonheur, en fait, général, mais amplifié. Vos guides vous disent, en fait, arrêtez de vous mettre de la pression, on arrête de se taper sur la tête aussi également, si c'est le cas, que ça ne donne rien de vous fâcher présentement. On a des choses à comprendre, des choses à assimiler, mais il y a déjà une personne qui est en chemin pour vous, une personne, en fait, qui correspondra beaucoup mieux à votre idéal sentimental, relationnel que vous vous êtes fixé. ce n'est pas que la personne pour laquelle vous avez jeté votre dévolu n'est pas une bonne personne ou que vous avez fait des erreurs et que là, vous payez une facture. Ça aussi, on oublie ça, on met ça ailleurs. On n'est pas ici pour payer des factures, on est ici pour évoluer et apprendre. Donc, c'est ce qui est arrivé dans cette expérience-là. Mais, en fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui se dirige vers vous. Je vais aller chercher une dernière carte. Donc, carte conseil, oracle Halloween. Donc, la lampe nous parle, en fait, du souvenir, mais elle nous parle également de laisser la lumière allumée à la fenêtre, donc de nécessairement de vous guider vers autre chose. Tout simplement, je pense que présentement, même si on ne voit pas l'opportunité, laissez la vie vous surprendre. Il y a vraiment des belles surprises qui arrivent vers vous. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, aujourd'hui, on ne cherche pas pour personne d'autre, même si on nous parle d'une autre personne quelque peu. Le tirage est pour vous aujourd'hui, donc recherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et on commence par Bélier deux fois, Sagittaire deux fois, Taureau, Balance, Scorpion et Verseau deux fois. Pour les lettres, nous avons le X, D, T, M, G, B, L, O, J, K, W, P et N. Et c'est ce qui conclut le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Ça a piqué un peu, toutes mes sympathies pour ça parce que des fois les messages peuvent piquer un petit peu, mais je pense aussi sincèrement qu'ils vous répondent, qu'on vous entend et que quelque chose arrive vers vous de beaucoup plus positif. Donc, accrochez-vous en fait aux positivités de ce message-là. Je vous souhaite passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé avec un cœur qu'on va déposer ici et on va aller voir enfin le message de vos guides. Ça peut être, mettez-le à votre, selon vos croyances, donc ça peut être guide, ça peut être également des anges, mais ça peut être également des défunts peut-être qui ont été autour de vous. De toute manière, ce tirage-là sur les défunts va venir dans les prochains jours. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai planifié, mais j'en planifiais un à tous les mois d'octobre chaque année. Donc, revenons à votre tirage. Le premier message, en fait, qu'on vous envoie est célèbre l'abondance. Donc, on vous dit, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc, parfait, ça commence déjà très, très bien. Naturellement, les pensées positives ne sont pas magiques, je le dis souvent. Par contre, elles ne nuisent jamais et naturellement, elles peuvent aider quand on est dans, on vous dit de vous délester d'un fardeau ou vous allez vous délester d'un fardeau, je vais aller voir la suite, mais elles peuvent naturellement aider à attirer le positif dans votre vie. Toujours, les pensées positives, c'est très bien, mettre en action, ça donne deux fois plus de chances. OK, donc on va aller voir avec le premier tarot, les deux tarots, aujourd'hui, on pose la même question, donc message de ton ou de vos guides. Et on va débuter tout de suite avec une première coupe. quelque chose arrive vers vous qui va vous permettre d'avoir en fait tout en main pour une réussite. Donc quand on parle de l'abondance, naturellement l'abondance ça peut être à plusieurs niveaux. Quand je parle d'abondance, tout de suite on va passer au côté monétaire, mais c'est pas que le côté monétaire, ça peut être, vous avez souhaité longtemps telle profession ou telle opportunité au niveau professionnel, vous allez l'obtenir. Ça peut être également bien moins au niveau relationnel, j'aimerais rencontrer la bonne personne, bien c'est elle qui va arriver. Donc l'abondance arriverait parce qu'au niveau de l'amour, il y aurait de l'abondance. Donc naturellement, sachez également voir ce qui vous rejoint le plus présentement. Voilà. Donc message de beaucoup trop. Message de vos guides. Vous devez le sentir, il y a des messages en disant, on va beaucoup de synchronicité ces jours-ci. Ça peut être plusieurs heures jumelles, ça peut être des plumes, ça peut être des insectes en particulier. Moi, les insectes qui me parlent beaucoup, c'est la coccinelle et la libellule. Voilà. Mon Dieu, j'ai eu une hésitation. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est votre manque d'espoir. Je pense qu'il y a peut-être un petit relâchement au niveau de l'espoir ces jours-ci. Il ne faut pas s'en vouloir quand on a ça comme message. Il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de grave et tout. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parle d'entretenir des pensées positives. C'est tout simplement d'arrêter de croire en fait que ça ne surviendra pas parce que ça met du temps à survenir. Je l'ai souvent dit aux gens, parfois on aimerait en fait obtenir quelque chose et il faut laisser le temps au temps. Tout simplement de prendre action et pouvoir libérer cette énergie-là vers vous. Donc, il y a un petit manque d'espoir chez vous présentement, mais parfois quand on reçoit, puis c'est mon point que j'ai oublié de terminer, quand on reçoit beaucoup en fait de, je vais en parler de mésaventures, mais sans parler de mésaventures, mais beaucoup de peut-être aléas de la vie, des preuves, on commence à se dire, le négatif prend souvent parfois plus le dessus. On est toujours à ça, moi je dis toujours que même quand on a compris d'entretenir des pensées positives, il faut souvent se remettre, ramener à l'ordre. Voilà, finalement Virginie, aujourd'hui, se ramener à l'ordre en fait et reprendre des pensées beaucoup plus positives, même s'il y a certains moments plus durs dans notre vie, tenter de se dire, bah, après la pluie, le beau temps. Parce qu'on me dit que vous recevez beaucoup de messages ces jours-ci. Donc, ça se peut que vous soyez à l'affût un peu plus puis vous vous demandez, ok, c'est bien beau de m'envoyer plein de messages, mais s'il ne survient rien, pourquoi? Tout simplement d'être patient, patiente. On va aller chercher une dernière carte. Ben non. messages de vos guides. Ah, voilà. On vous parle de patience ici. Donc, le 3 de bâton, en fait, va nous parler d'attente. Je ne pense pas qu'on nous parle d'attente, mais plutôt de patience. Soyez patient, le retour du balancier arrive vers vous. Autrement dit, le retour de la vie. Donc, peut-être qu'on a eu l'impression en fait d'être là pour donner, donner, donner. Puis on se dit, là, je vois tout le monde dans l'abondance autour de moi. Moi, mon tour arrive quand? Mais c'est ce qu'on vous dit en fait. On dit qu'il y aura un retour. Puis même si présentement, on parle de beaucoup d'ennuis. Donc, le peu d'espoir chez vous et l'ennui. Je ne pense pas qu'on s'ennuie. Je pense plutôt qu'on vit des ennuis. Peu nuire ici au regain d'espoir. Tentez de dire, quand que vous vous dites, je vous donne un exemple bancal. L'abondance, c'est juste pour les autres. Ce n'est sûrement pas pour moi. Arrêtez de dire ça. Dites, l'abondance, c'est pour les autres et ça sera pour moi également parce qu'il y a une justice. Et éventuellement, le balancier. C'est tout simplement de se remettre à l'ordre en fait. Quand vous vous entendez plutôt avoir une pensée négative, dites, oh non, ça suffit. L'abondance, ce n'est pas juste pour les autres. C'est pour moi aussi et moi aussi, j'obtiendrai ma part. Puis de se dire à plusieurs reprises par jour, mais ça peut être une fois par jour au lever. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. Aujourd'hui, l'abondance arrivera dans ma vie. Même si ça ne survient pas le soir, on ne se dit pas que ça n'a pas fonctionné. Faites-le quelques semaines. Vous allez voir que de belles surprises vont être pour vous parce que moi, je crois que l'abondance est également pour vous. On va aller voir un deuxième tarot. Donc, même question, message de vos guides. Gardez espoir. On vous redonne l'étoile, en fait. Quelque chose arrive vers vous qui vous permettra de prendre un nouveau départ. Donc, un nouveau départ. Moi, je l'entends vraiment, il y a un changement qui s'en vient vers vous. Il y a quelque chose, en fait, qui va survenir, qui va vous permettre cette transformation-là et d'entreprendre un nouveau départ. Moi, je pense qu'on va quitter les ennuis et plutôt aller dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour la suite. On va aller voir maintenant la finalité de votre deuxième tarot. L'as de coupe. qu'est-ce qui est en opposition? OK. Et on va aller voir ici, les ennuis qui sont présents vont être surmontés. Il y a beaucoup, OK, je comprends pourquoi qu'on vous dit d'être dans les pensées positives. Je pense que ces jours-ci, ce n'est pas évident au niveau énergétique chez vous. Encore là, ce n'est vraiment pas un reproche. Il y a des moments durs dans notre vie et on n'a pas envie d'être positif. Il y a une petite rébellion qui se produit à l'intérieur de nous et on se dit ça donne quoi d'avoir des pensées positives si je reste dans la même situation ou ça donne quoi d'entreprendre des pensées positives si je vis la même situation à multiples reprises sans que je vois un changement s'opérer ou je fais preuve de patience et de tolérance mais pourtant je ne vois rien revenir vers moi. Il y a eu beaucoup de peines au niveau du cœur. Ça peut être à plusieurs niveaux. Les peines au niveau du cœur, oui, on va tout de suite penser sentimentale affectif. Je pense que la plupart d'entre vous êtes dans cette situation-là mais ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical. Moi, je l'entends vraiment au niveau relationnel mais qu'importe la relation. Beaucoup de trahisons qui vous ont causé en fait des blessures au niveau de votre cœur, au niveau de votre émotif. On me dit que le grand amour arrive vers vous donc ce que vous avez perdu en fait sera remplacé par mieux. Souvent, des fois, on se dit j'ai perdu tous mes amis ou j'ai dû faire, j'ai dû couper dans les gens qui ne me convenaient pas puis je me retrouve seule aujourd'hui. laissez la vie vous emmener les bonnes personnes au bon moment. La vie nous réserve souvent de belles surprises. On me dit que présentement, ce que vous voyez comme des épreuves, vous allez pouvoir les surmonter. Par contre, je vais répéter un message que je vous ai déjà dit à l'intérieur de votre guidance depuis le tout début. Il va falloir vraiment changer votre, puis là, je suis désolée de l'anglicisme, mindset. Autrement dit, je crois sincèrement que ces jours-ci, puis ce n'est pas un reproche, mais ces jours-ci, le négatif prend beaucoup plus d'espace dans vos pensées que le positif que vous pourriez ressentir. Donc, en fait, ce que je vous dis présentement, c'est quand vous vous entendez avoir une pensée négative, on se ramène tout à l'heure et on dit, là, ça suffit. J'ai été assez dans cet état-là, donc même si j'ai pensé positif pendant trois ans et que ce n'est rien passé, je vais retourner à mes pensées positives parce que ça m'amène déjà une meilleure énergie de manière générale. C'est déjà ça de gagner. Puis, bien, je vais agir. Parce que les pensées positives, je sais qu'il y a bien des livres qui ont été vendus à ce niveau-là, bien des vidéos où on dit, pensées positives, le mieux va vous arriver. Oui, mais ce qu'on oublie souvent de rajouter, c'est pensées positives est la première étape, mais la deuxième étape et celle qui est également essentielle, c'est de mettre en action. Naturellement, si je suis assise, les bras croisés, puis je me dis, j'aimerais ça que l'abondance arrive dans ma vie mais que je ne fais rien et que je ne veux pas plus bouger, que je ne mets pas des idées en place ou que je ne suis pas dans la réflexion pour trouver des idées, les changements vont peut-être s'opérer éventuellement puis ça risque de prendre beaucoup plus de temps et là, on peut être découragé aussi puis perdre espoir dans la situation. Donc, ce que je conseille à tous, en fait, surtout dans mes accompagnements au niveau privé, vous désirez quelque chose, oui, on garde nos pensées positives, c'est essentiel, ça fait du bien puis ça coûte, c'est gratuit. Par contre, deuxième truc et deuxième pour moi qui est essentiel, bien, on va ajouter les actions concrètes. Je veux du changement au niveau de l'abondance financière. Bien, naturellement, si je reste au même emploi présentement, si je ne me pose pas des questions sur ce que j'aimerais faire, il n'y aura pas de changement. Si je me croise les bras puis j'attends que la providence arrive dans ma vie, ah, ça ne l'empêche pas qu'elle risque d'arriver et ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, ça peut prendre du temps et moi, je suis quelqu'un qui manque de passion, je ne sais pas pour vous, moi, je manque de patience. Donc, naturellement, quand je désire quelque chose, j'envoie la pensée positive mais je me mets déjà l'heure en action. Comme ça également, bien, ça me permet de commencer à, premièrement, être moins dans ces énergies négatives parce que je pense déjà à plus tard et de mettre, commencer à mettre les éléments en place pour débloquer l'abondance peut-être plus rapidement. OK. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. on me dit que présentement, de la façon que vous vous sentez, naturellement, ici, la carte nous parle de dispute mais il y a tellement de cartes au niveau ce qui est en opposition et la finalité de votre tirage que je vais plutôt vous parler de comment vous vous sentez présentement. On vous dit que vous allez avoir des éclaircissements sous peu. Pourquoi? Pour l'abondance. Donc, on poursuit sur le même message. On parle beaucoup du cœur et de demander de vous ancrer parce qu'on parle du cœur ici aussi. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental, affectif. Ça peut être relation amoureuse. Ça peut être également dans vos relations avec vos proches. Ça peut être également l'amitié. On vous dit de vous ancrer. Donc, ancrez votre cœur. Ancrez notre cœur, ce n'est pas plus rien ressentir. Je vous rassure tout de suite. Mais peut-être de venir protéger notre cœur avant. Puis même on se dit c'est quelqu'un de confiance. Ça fait 20 ans que cette personne est dans ma vie ou ça fait partie de ma famille. Moi, ce que je conseille toujours, c'est commencer par prendre soin de votre cœur avant de le confier à une autre personne et ce qu'importe le lien que vous avez avec cette personne. Quand je parle de lien, je parle de relation sentimentale, amicale ou familiale. Moi, je protège mon cœur en premier lieu. Mon cœur a été meurtri plus d'une fois dans ma vie. J'ai quelqu'un d'empathique, hyper sensible, donc j'offre mon cœur, j'offrais, je vais le rectifier, j'offrais mon cœur à qui voulait bien me prétendre vouloir l'obtenir et malheureusement, bon, j'ai été blessée à maintes reprises. Maintenant, j'ai une autre façon de faire, donc je protège mon cœur quand je sens que ça ne se passe pas bien à l'intérieur de moi. Je le dis maintenant. Il y a toujours une bonne façon de le dire, naturellement, je n'y vais pas sans filtre et qui veut bien l'entendre, je vais prendre le temps de choisir mes mots, mais oui, donc pour moi, ce message-là, le cœur ancré est plutôt de cette manière-là. Protégez vos sentiments, protégez votre limite à vous avant de la confier à une autre personne. D'ailleurs, on ne devrait pas la confier à 100% à quelqu'un d'autre, mais ça, c'est un autre sujet. On va aller voir ici, les sentiments. Faites attention, OK. J'avais dit, je sentais beaucoup de lourdeur au niveau de vos énergies ces jours-ci. Ça se peut très bien que ça soit tout récemment, ça se peut très bien que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes dans ces énergies-là. Là, on vous dit de vraiment régler cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous prône, en fait, changer au niveau de vos pensées négatives vers du positif parce qu'on parle quand même de la maladie. Donc là, je ne suis pas en train de vous annoncer, vous êtes malade, il y a quelque chose, vous devez aller voir un médecin, ce n'est pas du tout ça. En fait, ce que ça peut dire, c'est à force de rester dans ces énergies-là, éventuellement, oui, ça peut créer des maux physiques. Le sang, les motifs qu'on, en fait, donc l'état, on va dire malheureux, l'état de tristesse, ça peut être un peu l'état où on se sent presque en dépression, je ne veux pas dire qu'on est en dépression, peut éventuellement créer des maux physiques. Donc, de faire attention, d'élever vos vibrations, en fait, pour vous permettre d'aller mieux dans tous les sens du terme. Donc, l'éclaircissement que vous obtiendrez bientôt au niveau de relations. On me parle des mariés, naturellement, je serais portée à penser sentimentale affectif, mais en énergie générale, je vais plutôt parler de relations. Sur l'abondance qu'on vous promet, suite à le fait de savoir faire jouer. Donc, il y a vraiment une trahison dans vos relations, je ne sais pas dans quel type de relation, mais il y a une grosse trahison, ce qui fait en sorte, en fait, que là, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va vous être remis. C'est comme si j'entends vraiment on a éloigné les mauvaises personnes avant que ton abondance arrive. Puis souvent, ça arrive, je l'ai vu dans mon entourage, je l'ai vécu personnellement moi-même, on dirait que avant que l'abondance arrive dans votre vie, tout ce qui est superflu, tout ce qui ne convient pas, quitte, soit par votre choix ou soit par la force des choses ou la vie, tout simplement. On dirait que ces personnes-là tombent et là, l'abondance arrive, comme pour que les personnes qui méritent réellement de, je ne veux pas, je veux faire attention au mot que je vais utiliser, mais profiter de votre remontance ou qui va pouvoir vous accompagner pendant que vous êtes dans l'abondance, mais vont être les bonnes personnes. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Au niveau de protéger votre cœur, on parle de votre maison et on me dit également de vous donner le temps. Donc, naturellement, peut-être que les choses ne surviennent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais donnez le temps au temps et vous allez être surpris. Mais présentement, la première étape pour travailler en équipe avec votre guide va être d'élever vos vibrations. Autrement dit, quand on pense négatif sans se taper sur la tête, naturellement, on va tout de suite se remettre à l'ordre de dire, là, ça suffit, l'abondance, ce n'est pas juste pour les autres, c'est pour moi aussi. OK. On va aller chercher une carte conseil. On vous parle du chedron et on vous parle de synergie et surtout de guérison. Donc, pour moi, en fait, cette carte-là n'est pas seulement une guérison telle qu'on l'entend, mais de guérir ces énergies-là dans lesquelles vous êtes plongé présentement. C'est des énergies qui vous tirent vers le bas au lieu de vous élever vers le haut. Et ce que vous voulez, en fait, c'est d'être élevé vers le haut parce que vous voulez l'abondance dans votre vie. Donc, tout simplement, soyez en synergie avec votre guide, élevé vos vibrations et vous allez voir la vie vous réservera de belles surprises. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, aujourd'hui, on ne cherche pas le signe d'une autre personne, mais bien le sien. C'est un tirage pour vous. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et aujourd'hui, on commence tout de suite avec le signe de la Vierge. Nous avons deux fois cancer, nous avons lion, verso deux fois, scorpion, quatre fois, gémeaux deux fois, bélier, taureau, sagittaire deux fois. Nous avons un deuxième bélier, un troisième gémeaux et un troisième verso. Pour les lettres, nous avons le G, V, T, B, N deux fois, H, X, C et S deux fois. C'est ce qui conclut le tirage numéro deux. Donc, on élève notre vibration. Pensez positive, oui, je suis d'accord avec vos guides, c'est excellent, mais mon côté expérience propre de ma vie, mais également ce que j'ai vu autour de moi, la pensée positive, c'est super, mais on y ajoute des actions pour que ça devienne plus concret, mais surtout pour être moins dans la patience et plutôt dans la réalisation. pensée positive et action vont vous permettre de sortir de ces énergies-là, mais également d'accéder à votre abondance qui vous est due. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro trois d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette libellule qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, message de ton ou vos guides. Je parle de guides, mais allez-y vraiment avec vos croyances. Donc, ça peut être des anges, des défunts aussi qui pourraient vous parler aujourd'hui. Et on va aller voir votre première carte qui vous parle d'élever vos vibrations. Alors, on vous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. OK. Donc, on va aller voir tout de suite, en fait, le premier tarot. Le premier tarot va nous donner le message de votre guide et ainsi que le second, car aujourd'hui, deux tarots, même question, pour obtenir plus d'informations, tout simplement. Donc, message de ton ou vos guides. et on débute tout de suite avec une première coupe. Vous vous sentez pris au piège présentement. Donc, mon consultant, ma consultante est ici et on a le pendu, en fait, qui me parle d'être pied et main liée dans une situation, de se sentir pied et main liée dans une situation. Donc, poursuivons. C'est encore vous qui sortez au centre. D'accord. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. On ne voit pas la réussite suite aux épreuves et on commence à manquer de force et courage. Et ça, il ne faut pas voir ça comme un reproche. Manquer de force et courage, ça nous arrive tous et à plusieurs reprises dans notre vie. Ça se peut très bien que ça fasse quelques mois, même quelques années qu'on sent qu'on supporte de nouveau à l'instant. Gizmo s'est déplacé. Donc, on supporte une situation ou une épreuve et qu'on commence à manquer de force dans cette situation, cette épreuve que la vie, en fait, met sur notre route. Mais on ne voit pas non plus où ça va arrêter cette épreuve ou cette situation-là. Donc, oui, on commence à manquer de force dans cette situation. On va aller chercher une dernière carte. Je me sens pris au piège. OK, donc là, ça fait deux fois qu'on m'indique que vous sentez que la situation n'évolue pas. oui, on commence à manquer de force et courage. Bien, on voit que la situation se stagne. On ne sait plus quoi faire de cette situation-là. Et là, je vais être honnête avec vous, ce que je dis souvent en énergie générale, ça peut être pour tout plein de sujets, mais souvent, il y en a un qui va prendre le dessus. Dans votre cas, choix numéro 3, je sens que ça pourrait parler de plusieurs situations différentes. Ça peut être des disputes, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau amoureux, au niveau santé. je ne peux pas déterminer dans quelle situation présentement on vous parle. Ça peut arriver en énergie générale, je pense que vous êtes en mesure de comprendre, mais tout de même, c'est rare qu'il n'y a pas une situation qui prend le dessus. C'est une situation, moi je pense que vous êtes plongé dans cette situation depuis un certain temps. Ça ne fait pas juste une semaine, puis je ne veux pas être dans le jugement, mais c'est sûr que ça ne fait pas juste une semaine ou quelques jours. C'est une situation qui traîne en longueur. Donc la patience, on l'a usé, on est dépassé notre limite de patience plusieurs fois. On sent qu'on ne peut plus apporter rien à cette situation-là et pourtant on sent qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc on est vraiment pieds-mêliers, mais surtout on se sent prisonnier avec le 8 d'épée. Entre autres, dès qu'on parle de repos, on vous parle également de vous poser présentement, donc vous avez besoin de repos. Ça se peut très bien que, je ne sais pas, les situations sont tellement diverses, ça se peut très bien que la situation dans laquelle vous me dites je ne peux pas me reposer, je ne peux pas relâcher présentement. Mais quand même, tentez le maximum de prendre du repos pour vous permettre de recharger vos batteries parce que je vous sens à bout de souffle présentement, je sens qu'on a plus que dépassé nos propres limites dans cette situation précise que vous vivez. Là, il est temps de prendre du temps pour soi, même si vous sentez que vous n'avez pas cette opportunité-là. Je ne vous dis pas de prendre des jours et des jours de congé. Prenez une heure. Aujourd'hui, donnez-vous au moins une heure. Demain, faites ça également. Une heure. Une heure par jour. Si c'est trop une heure, une demi-heure. Allez vous donner du temps pour recharger vos batteries parce que j'ai l'impression que la situation implique d'autres personnes ou une autre personne. Et là, le don d'énergie envers cette personne-là est immense. Et vous, pendant ce temps-là, en fait, vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous. puis souvent, on va me dire oui, mais je n'ai pas le temps. Le temps, ça se trouve. Si on a du temps pour les autres, on a du temps pour soi. Ça se peut qu'on donne moins aux autres pendant un certain temps, par contre. Ça, ça se peut. On va chercher un deuxième tarot. J'ai une carte qui s'est tournée. On parle d'une tierce personne. C'est comme si je sens qu'une personne ambitionne sur votre bonté. puis encore là, familiale, amicale, sentimentale, professionnelle. Il y a quelqu'un qui prend sans restriction au niveau de vos énergies et de votre temps. Il y a une partie de vous qui se sent en fait comme je ne peux pas lâcher, il faut que j'aide cette personne-là, mais là, c'est votre énergie à vous que vous êtes en train de nuire. Je pense que c'est ça le message qui est prioritaire de votre guide aujourd'hui. On vous parle de vous fermer au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, ce n'est pas juste au niveau amoureux. Moi, je parle plutôt d'être un peu plus dur dans ce que vous donnez envers les autres. Puis là, vous allez dire mon Dieu, message bizarre des guides. Non, c'est pour vous préserver. Un guide va toujours être là pour vous guider vers la meilleure option pour vous, mais également, elle veut protéger vos énergies. Oui, on peut vivre des épreuves dans notre vie. Oui, on va vivre certaines relations toxiques dans notre vie et ce qu'importe la nature de la relation. qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Oui, vous allez vivre des relations toxiques. Ça se peut très bien que ce ne soit pas la personne qui est toxique, mais elle, dans votre vie, rend une relation toxique. Mais quand on vit ce genre d'épreuve-là, on ne peut pas, en fait, rester dans cette situation et continuer à se faire drainer l'énergie. Il faut éventuellement avancer, même si on considère que spirituellement, ce n'est pas ce qu'on devrait faire, on devrait pardonner. Je les ai tous entendus, les discours. Moi, j'ai une autre idée, j'ai une autre vision. Je ne vous dis pas que c'est ma vision à moi qui est la bonne, que je détiens la vérité. D'ailleurs, je le dis tout le temps, si vous rencontrez quelqu'un qui détient, qui prétend détenir la vérité, sauvez-vous. Mais je vous dirais qu'éventuellement, oui, c'est bien beau, les épreuves, mais je n'ai pas à rester dans cette épreuve-là pour continuer mon évolution. Je prends ce que j'ai besoin de prendre pour apprendre et par la suite, ça ne me convient pas, je quitte. Puis là, on vous dit de terminer, mettre fin à cette situation-là qui vous cause la douleur. Puis le 10 d'épée, il n'est pas à prendre à la légère au niveau d'un jeu de tarot. C'est une carte quand même qui a une lourde signification. Donc, naturellement, je vais vous conseiller présentement dans cette situation-là, on ferme, on ferme boutique. OK? La personne, elle a ses prix, que vous avez assez donné. Parfois, on peut, surtout, je vois plutôt, je vois également des relations parents. Éventuellement, nos enfants ne nous appartiennent pas. J'en ai trois puis il n'y en a pas un des trois qui m'appartient. Ils vont quand même faire leur propre choix, vivre leur propre vie. Donc, par conséquent, éventuellement, puis ça, je pense que c'est le pire lâcher prise qu'on peut demander à un parent de faire. Ça dépend des parents, je suis bien d'accord avec vous. Mais, de laisser l'enfant tout simplement être ce qu'il doit être puis d'être là, pour le soutenir, mais on ne peut pas faire plus. On ne peut pas prendre les problèmes de notre enfant et les mettre sur soi. Ça ne fonctionne pas puis ce n'est pas de l'aider. L'enfant, même si vous l'avez mis au monde, si je parle naturellement à mes auditrices, abonnez eux, si vous l'avez mis au monde, cet enfant-là, même si on l'a porté, on l'a mis au monde, cet enfant-là ne nous appartient pas. on doit éventuellement lâcher prise et le laisser faire ses propres choix. Puis là, ce que je dis, moi, moi, j'ai de la difficulté à l'appliquer, mais je travaille parce que mes enfants, je n'en ai plus de petits enfants, on est plutôt dans des grands enfants. On parle d'une réussite. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui est en opposition? Je me sens prie au piège. OK, là, mes amours, il est temps de vous libérer. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a une grande réussite qui vous attend. Si présentement, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ou que ça ne fonctionnera pas, il y a une grande réussite, mais pour que la réussite arrive, autant de votre côté que peut-être même du côté de l'autre personne, mais je n'irai pas jusqu'à là. Je parle à vous pour vous. Aujourd'hui, mais il va falloir lâcher prise. Là, il faut s'en aller. Il faut laisser... Ce n'est pas de se foutre de l'autre ou se foutre des problèmes que les autres vivent, mais les problèmes, leurs épreuves ne vous appartiennent pas. Même si on aime cette personne-là de tout notre cœur, ses problèmes, ses épreuves, ce ne sont pas vos problèmes et vos épreuves. On peut être là pour soutenir, écouter, épauler. Ça, je n'ai aucun problème avec ça, mais je ne peux pas prendre les épreuves d'une autre personne et ce, même si c'est vos propres enfants et les mettre sur votre charge à vous. Chaque personne a des épreuves dans leur vie qui leur permettent d'évoluer. On ne peut pas enlever ces épreuves-là ou les soustraire, tout simplement. Cette personne-là ne comprendra pas. Donc, l'épreuve, même si on la soustrait sur le coup, va être remise dans son chemin de vie plus tard pour que cette personne vive ce qu'elle a besoin de vivre. Donc, ce n'est pas des aidés. Ça, ça reste ma vision des choses. Je tiens toujours à le principe, je le répète toujours, je n'ai pas science infuse, mais selon mes canalisations, selon mes propres expériences, c'est ma conclusion. Est-ce que je crois sincèrement avoir raison sur toute la ligne? Bien, il y a un jour, je le saurais bien, mais je ne suis pas pressée de le savoir. Donc, on a ici d'avancer puis arrêtez de vous sentir coupable si vous ne pouvez pas régler le problème de l'autre. OK? On vous parle de votre bonheur, vous concentrez sur votre bonheur. Est-ce que nous avons ici parlé au niveau de vos sentiments? On parle d'enfants. J'ai eu une vision peut-être au niveau des enfants. On parle d'une dispute, ça ne va pas bien dans une relation. C'est soit que c'est directement avec un de vos enfants ou ça pourrait être directement, en fait, cette dispute-là vient brimer votre cœur d'enfant. Donc, allez-y selon ce qui convient à votre situation. Pour atteindre votre bonheur, vous devez lâcher prise. Moi, ici, c'est ranger ses armes. Je ne pense pas que vous êtes en bataille. Mais lâcher prise. Restez fidèles à votre cœur. Naturellement, lâcher prise, ce n'est pas de délaisser cette personne-là. Comme je l'ai dit, on peut épauler, soutenir, écouter cette personne-là, mais il ne faut pas le faire à sa place, les pas. On ne peut pas agir à la place de l'autre. Je vais vous donner un cas, en fait, bien bancal, peut-être que c'est le cas qui vous concerne, remarquez bien. Quelqu'un vit une dépendance au niveau de la drogue, de l'alcool. On va lui offrir les organismes, en fait, qui pourraient l'aider. Mais vous ne pouvez pas faire l'appel ou amener cette personne-là directement. si elle a besoin, si elle a besoin, en fait, de covoiturage pour se rendre, bien là, oui, on peut offrir. Elle vous dit, bien, tu pourrais-tu, s'il vous plaît, m'y emmener? On pourrait dire oui, naturellement. Mais l'appel initial, moi, je pense qu'il est beaucoup plus, en fait, de pesanteur s'il est fait par la propre personne qui désire s'en sortir. Si on fait toutes les étapes pour cette personne-là, cette personne-là n'apprendra pas à travers tout ça. Donc, la dépendance que cette personne-là vit, ce n'est pas votre dépendance, mais bien la sienne et laisser cette personne-là, en fait, tout simplement accéder à la solution. OK. On parle de dispute. Parfait. On parle de dispute parce qu'on a eu l'impression de s'être fait jouer de soi, faire rire de soi dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on s'en prie. Peut-être qu'on a également beaucoup donné dans cette situation-là. Là, il est temps de se réagir. retirez quelque peu, surtout pour vous aider vous. On a ici de prendre une entente avec votre enfant intérieur. Autrement dit, l'entente, en fait, est tout simplement de dire « Ben là, moi, je suis épuisée. Moi, je vais faire attention à moi. Je vais faire attention à mon cœur et je vais vraiment aller consoler l'enfant intérieur que je suis. » On va parler de spiritualité. Bon, le message est le message de vos guides. Donc, pour moi, ça va de soi. Piez-vous à votre intuition. Donc, la carte nous parle d'intuition. tout simplement. Donc, piez-vous à votre intuition dans cette situation-là. Mais, je vais vous le dire, moi, j'entends toujours « Il est temps de lâcher prise. » « Il est temps de lâcher prise. » « Il est temps de lâcher prise. » Donc, je ne sais pas ce que ça concerne comme situation précisément, mais le mot, c'est « Il est temps de lâcher prise présentement. » Donc, on va écouter ce conseil-là. Puis, le lâcher prise n'est pas simplement pour les relations sentimentales affectives. C'est également pour tout type de situation. Puis, je vous dirais que des lâcher prise sont très compliqués à atteindre. Mais, un jour à la fois, vous allez voir, vous allez obtenir, en fait, ce lâcher prise-là, cette libération-là. Une fois le lâcher prise atteint, je vais être honnête avec vous, ça s'atteint de plus en plus rapidement avec le temps dans tout type de situation. Puis, c'est là la beauté, en fait, d'atteindre le lâcher prise pour une première fois. C'est que pour la suite de votre vie, si vous avez besoin de lâcher prise dans une situation, ça va s'atteindre beaucoup plus facilement. Pas sans effort, naturellement, mais beaucoup plus facilement. OK. Donc, aujourd'hui, les signes astrologiques poisson 3 fois, lion 2 fois, capricorne 3 fois, bélier, sagittaire, taureau 2 fois, cancer et gémeaux. Pour les lettres, O, I 2 fois, H, F, 2 fois, L, J, Q, 2 fois, Y, 2 fois, H, deuxième H, A 2 fois, B et S. C'est ainsi que se termine le choix numéro 3. Donc, prenez vraiment soin de vous. Je pense que c'est le message qui est le plus dit dans cette guidance-là, mais également de lâcher prise sur la situation. De se sentir pris au piège dans une situation n'est jamais, en fait, un bon sentiment. Sentir, en fait, que tous les efforts qu'on fait ne donnent pas nécessairement le résultat escompté. Ça devrait être déjà un signe, mais souvent, par amour, par empathie, on n'est pas prêt à lâcher le morceau, en fait, tout simplement. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de simplement protéger-vous à travers tout ça. Vous avez beaucoup, beaucoup donné dans cette situation-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous. Je ne le répéterai pas assez souvent dans ce choix-là. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.